donc là c'est reparti vidéo suivante de celle que je viens de mettre en ligne donc on va voir donc je vous disais format factory on va voir le temps d'encodage par rapport au multitâche ça va être temps d'encodage vs multitâche utiliser le multitâche donc pareil je reprend le même fichier ajouté donc je prends celui là je prends cela j'ai pas m'embêter ouais c'est bon ok paramètres de sortie donc j'avais dit 320 chanel je vous avais dit de pas oublier chanel surtout c'est assez important là ça vous de voir ici ok ok donc là je n'ai pas démarré l'encodage il est 19h08 apparemment donc là je n'ai pas le multitâche à 19h09 en bas à droite de l'écran je vais cliquer sur démarrer et c'est sans le multitâche et ça va donc encoder et transformer en mp3 hop allez il est 19h09 donc ça ça s'effectue sur un disque dur classique c'est pas un ssd mais bon bref c'est pareil on va comparer le temps donc là on a commencé à 19h09 alors je vais peut-être pas est ce que je vais attendre est ce que je vais laisser défiler ouais je vais laisser je vais laisser défiler ça devra aller assez vite c'est du mp3 par contre la vidéo sera accélérée ne vous fiez pas autant de la vidéo il va falloir regarder le temps ici en bas à droite sur la vidéo parce que bien entendu au montage je vais accélérer la vidéo sinon je vais pas je vais pas vous faire voir à chaque fois waiting 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 donc la vidéo sera accélérée donc le temps il faudra regarder le temps ici sur l'horloge ici ce qui est synchronisé avec microsoft windows 10 donc donc je vais laisser tourner et après on va voir je vais utiliser le multitâche on va voir ce que ça fait alors comme je vous disais vu que l'âge en code sur un disque dur classique et comme il n'y a qu'une seule tête de lecture écriture pour moi le temps sera on va dire quasi le même vous n'irez pas plus vite même si vous utilisez le multitâche bon ça c'est moi qui dis ça attention maintenant on va voir est ce que j'ai raison ou pas si j'ai tort bah j'ai tort c'est pas grave j'assume j'ai pas honte si j'ai raison ben j'ai raison tout simplement ça c'est moi par déduction qui pense que j'irai pas plus vite avec le multitâche sur un disque dur classique par contre sur un ssd normalement ça ira beaucoup plus vite puisque ce sont des données il n'y a pas d'écriture si ça mémorise donc là ça ira beaucoup plus vite avec le multitâche alors ça ce sont des vidéos que j'ai que le chourave sur yt bon vous m'avez compris et quand vous voulez chourave sur yt avec un avec un petit soft adéquat et bien par rapport à comment dirais-je au pas l'extension de la vidéo mais par rapport à comment dirais-je au format enfin le format oui le volume là j'ai téléchargé en en 640p en 640 pour que ça aille un peu plus vite mais sachez que avec les logiciels vous les petits plugins que vous avez sur firefox et mozilla pour pour les chourave sur yt sachez que voyez là c'est marqué il ya les informations de chaque fichier et là le fichier qui en mp4 il fait 96 kbit en audio la 93 et là je suis à 125 donc là c'est déjà meilleur là je suis à 122 122 et à 93 mais sachez que quand vous faites ça normalement plus vous téléchargez cette même vidéo en haute qualité admettons j'aurais pu les télécharger en 1080 ou en 720 et bien normalement vous avez une meilleure qualité audio ici alors c'est préférable de faire ça si vous voulez une bonne qualité audio si vous êtes pointillé là dessus il faut télécharger vous faites des essais vous téléchargez par exemple en 640 le fichier vous le chourave en 640 et puis en 720 en 1080 et vous regardez l'audio et après c'est à vous de voir comment les chourave pour les transformer en mp3 par exemple alors moi je passe pas par des liens internet parce qu'il faut mettre votre adresse mail etc et puis voilà ils savent ce que vous faites à toute façon même firefox 1 si vous t'avez vous si vous prenez le plugin pour ce pour chourave des vidéos sur internet automatiquement ils vont savoir que c'est vous donc là j'avais commencé à neuf donc il est 19 18 19h18 on avait commencé à neuf à l'eau qui joue de sa perceuse lâche quand je suis en train de parler il n'a rien compris l'autre il est en train de jouer de la perceuse pendant que je suis en train de parler vous devez l'entendre à mon avis il a arrêté là je fais peur 19h18 top voilà allez 19h18 on va dire presque 19 voilà 19 bon allez on va dire 18 19 1 donc on a vous avez vu le temps que ça a mis donc maintenant ce que je vais faire je vais faire utiliser le multitâche mais il faut aller dans les options avancer et oui c'est bon parce que vous pouvez l'activer soit là ou là ici alors il y en a un des deux je sais plus c'est lequel si j'enlève là par exemple si je fais appliquer appliquer ok ah oui c'est enlevé voyez ça enlevé en bas la petite case là si je le mets je vais dans l'option il faut contrôler s'il est bien mire voilà il est bien qui oui alors moi j'ai mis 2 on peut mettre jusqu'à 4 voilà admettons je mets 4 voilà avant j'avais mis ça j'avais mis 4 faut surtout mettre appliqué ok donc là c'est bon donc vous avez vu le temps que ça a mis non c'est pas là donc je vais les retirer à nouveau pour refaire le test je vais effacer définitivement et radicalement voilà je les efface voilà ils y sont plus parce que sinon il va encore me les remettre donc là c'est bon alors maintenant j'ai mis le multitâche parce que je pense que si je clique sur démarrer ça va marcher on va voir donc là il est 19h20 maintenant on vous avez vu le temps que ça a mis sur le multitâche hop non ça va pas fonctionner j'ai cliqué sur démarrer ça va pas fonctionner bon c'est pas grave on va faire ça on va recommencer ajouter voilà hop on va remettre cela paramètre on va retourner là 320 chanel de oui c'est ça chanel 2 oui de stéréo ok donc ça c'est bon ok donc là c'est en attente alors il est 19h 21 à 22 je vais enclencher on va voir le temps que ça met donc toujours pareil en bas à droite hop 22 c'est parti donc là vous avez vu j'ai mis 4 4 processus là donc là il ya bien les quatre à une deux trois quatre ça traite les quatre fichiers comme je vous dis là c'est en train de se mettre sur un disque dur classique c'est un disque dur classique dans une tour donc on a démarré à 22 taux 19h 27 voilà on peut j'allais dire à quelque chose près il est 27 bon 19h 27 de 22 à 27 donc ça fait cinq minutes ça mais donc ça a mis cinq minutes et l'autre juste avant son multitâche je me rappelle plus à quelle heure ça avait commencé je me rappelle plus je vais regarder la vidéo je mettrai tout en description donc là vous avez vu ce que ça fait donc là je vais arrêter là je vous ai fait voir on va arrêter là pour le test et puis si j'ai besoin de faire un autre test comme ça alors je fais pas des tests exprès pour pour faire le buzz sur internet ne croyez pas ça vu le nombre de vidéos je mets c'est pas pour faire le buzz quoi que ce soit vous savez c'est parce que moi quand je fais des tests des fois je fais profiter aux gens voilà voilà je suis pas je me sers pas de pour faire le buzz et c'est moi je donne pas d'argent sur youtube j'en ai rien à foutre j'ai mon boulot si je veux gagner de l'argent autrement voilà donc la fin de cette nouvelle vidéo sur pharma factory de chez free time